... Téléspectateurs, bonjour. J'interviens ici en qualité de chroniqueur et critique de musique. Mais également en tant que membre du club Les Amis de Pamelo Moukka. Le club Les Amis de Pamelo Moukka présente ses condoléances à la famille de Papa Wemba. Et aux artistes africains. Cette année, 2016, c'est une année meurtrière. Depuis que cette année a commencé, beaucoup d'artistes sont morts. On peut les citer comme s'appelle Mel, comme Michel Galabru, Michel Delpech, David Bowie, Prince, Marie Missamou, Pierre Goulez, Chabakamba, qui est mort le juin dernier, qui a joué dans l'orchestre Bela Bela et dans l'orchestre Afisa International. Et Papa Wemba. Trois jours après, c'était le tour de Billy Paul. Donc, le décès de Papa Wemba, c'est une grande perte pour l'Afrique. Car Papa Wemba était une star panafricaine. Dans les années 50, quand le Grand Calais, Joseph Kavasele, était au top, tous les jeunes qui commençaient la musique voulaient chanter comme Joseph Kavasele. Non seulement qu'il voulait chanter comme Joseph Kavasele, il voulait aussi, disons, chanter avec lui. Et parce que pourquoi ? Parce qu'en ce temps-là, Joseph Kavasele était une vedette miroir. Et parmi les jeunes, on peut citer Taboulet Rochero Pascal. Et à son tour, quand Taboulet est devenu star, lui aussi a attiré les jeunes. Et parmi les jeunes, il y a eu Papa Wemba. Il le disait lui-même que Taboulet, c'était son modèle. Il le disait à tout moment. Donc, après quelques années, Papa Wemba est devenu aussi une star internationale qui a drainé du monde. Tous les jeunes qui se sont lancés dans la musique ont pris comme modèle Papa Wemba. Ce n'est pas la peine de les citer, vous les connaissez tous. Et donc, on peut résumer le Grand Cali après Taboulet Rochero et Papa Wemba. Maintenant, pourquoi Papa Wemba est devenu célèbre ? Quand ils ont créé le Zahiko à cette époque-là, il y avait Mbutama Chakado, Evoloko, Jina Wajina, Bimi Wombalé, Nyo Kalongo et Mavuela Somo et Papa Wemba. Mais Papa Wemba était plus rusé que les autres. Parce que Papa Wemba, non seulement il a fait de la musique, il s'est lancé dans la sape. Il a concilié les deux, et la musique et la sape. Bon, ceux qui l'ont lancé dans la sape, on le connaît sans les Congolais de Brazzaville. Quand je parle des Congolais de Brazzaville, y compris aussi les Congolais qui étaient ici en France. Donc, Papa Wemba a concilié les deux, la musique et la sape. Il a fait ce qu'on appelle la politique de récupération. C'est-à-dire, il a récupéré ce mouvement de la sape, il s'en est approprié. Et maintenant, quand il est arrivé en France, ici en Europe, les médias français lui ont donné cette étiquette du roi de la sape. Pourquoi ? Parce qu'il a réussi à véhiculer la sape à travers ses chansons. En citant les noms des grandes marques. Et il a réussi à lancer la sape à travers ses spectacles. Et pourtant, ceux qui l'ont lancé à Brazzaville, ceux qui l'ont adopté, il y en a aussi qui s'habillent mieux que Papa Wemba. Mais Papa Wemba, parce que c'est un artiste, voilà l'avantage de Papa Wemba. Je connais ceux qui ont lancé Papa Wemba, je ne peux pas citer tous les noms, sinon je veux faire ombre aux autres. Mais Papa Wemba a été le plus intelligent. Si bien que dans leur groupe, les Aïkos, il est le seul qui est devenu une star internationale. Nous, en tant que membres du club Les Amis de Pamelo, j'ai réussi à trouver quelques points communs entre Papa Wemba et Pamelo. D'abord, de quelle école est sorti Papa Wemba ? Papa Wemba est sorti de l'école African Jazz. Et j'en profite de dire aussi, parce que beaucoup de gens disent qu'eux, ils ont été dans le style Fiesta. Le style Fiesta n'existe pas. Parce que le style Fiesta est né de l'école African Jazz. Au Congo, Kinshasa, il y avait deux écoles. L'école African Jazz avec Joseph Capasélé. Les orchestres qui sont nés de cette école, on peut les citer, comme Africa Fiesta, Africa Fiesta Sukissa, Le Continental, Tuzayina, Zaiko, Victoria, Viva la Musica, Ubelabela, Lipo Lipo, je les cite tellement comme ça. Et puis, les autres orchestres qui vivent en ce moment. Et de l'autre côté, il y avait aussi l'autre école qu'on appelle l'école Oké Jazz avec Franco. Les orchestres qui sont nés de cette école, il y a le Négro Succès, le Kobantou, l'orchestre Vevey, puis il y a eu l'orchestre Soliso, le Somo Somo, le Vie du Zahir. Et à Brazzaville, il y avait aussi des orchestres qui jouaient comme l'Oké Jazz, comme Négro Band, le Rebel Massano, l'orchestre Kamikaze par après. Et au Congo, il y a eu une seule école, l'école Bantu. De cette école, sont nés les orchestres comme Mando Négro, Mantalo Koka, l'orchestre Jeune Bantu, Le Peuple et les Fantômes, et j'en passe. Maintenant, revenons à Papa Wimba. Quand Pamelo avait commencé la musique, avant qu'il n'intègre l'orchestre Bantu de la capitale, il travaillait sur le style african jazz. Papa Wimba aussi, c'était le style african jazz. Après, en 1964, Pamelo a quitté l'orchestre Bantu pour rejoindre son modèle qui était taboulé et qui était devenu son mentor. Papa Wimba a vécu le même problème. Il a laissé son propre orchestre vivre à la musica. Il est allé dans l'orchestre african international de taboulé son modèle qui était devenu aussi son mentor. Après, qu'est-ce qui s'est passé ? Papa Wimba est devenu star international avant Pamelo Munga. Pamelo est devenu star en avril 1981. Avec tout le succès qu'il a eu, l'argent à perdre l'argent, meilleur musicien africain, le seul musicien congolais stagiaire professionnel à la SACEM. Voilà les distinctions de Pamelo. Papa Wimba en a eu beaucoup. Papa Wimba a fait le tour du monde. Papa Wimba a eu beaucoup de trophées. Ensuite, l'autre point commun. Pamelo est mort un dimanche. Papa Wimba est mort aussi un dimanche. Papa Wimba est mort en 1996. Le chiffre 6, le dernier, vous voyez, 1986, il y a le chiffre 6. Papa Wimba est mort en 2016. Il y a aussi le chiffre 6. Voilà. Maintenant, que peut-on retenir de Papa Wimba ? Sa simplicité. Sa gentillesse. Sa simplicité. Et sa générosité. Papa Wimba, avec tout le succès qu'il a eu, comme je l'ai dit, il a fait le tour du monde. Il a chanté avec les plus grands du monde. Mais c'est quelqu'un qu'on pouvait aborder facilement. La preuve. Toutes les émissions de la SAPE qu'on a tournées, que ce soit à Brazzaville, à Kinshasa, ici en France, il était toujours sollicité. Plus encore, il est le seul chanteur qui a fait plus de featuring au niveau des studios. Il était sollicité partout, en Afrique, en Europe, au Congo-Bazaville, au Congo-Kinshasa, au Cameroun. Il a mis sa voix partout avec les autres musiciens et qui ont fait d'autres genres musicaux. C'est ça qui a fait sa force, Papa Wimba. Aujourd'hui, si vous voyez, des millions et des millions de fans pleurent Papa Wimba. C'est parce qu'il était gentil. Donc, il n'a pas eu la grosse tête. Papa Wimba. Qu'est-ce que nous allons encore remarquer ? Papa Wimba, il est mort. Son concurrent vient de reconnaître son talent après sa mort. C'était le même cas pour Pamelo. Son concurrent avait aussi reconnu son talent après sa mort. Voilà quelques points communs que je trouvais entre Papa Wimba et Pamelo Munga. N'oubliez pas qu'en 1996, comme je l'ai dit, finalement, les années qui se terminent par le chiffre 6 commencent à nous faire peur. N'oubliez pas, en 1996, nous avons perdu Pamelo Munga. C'est vrai. N'oubliez pas aussi, Dalian Sintesa est mort en 1996. Pondi Sartuné-Benne, le cofondateur de l'orchestre Bantu, et François Louga, l'ivoirien François Louga. Donc, les années qui se terminent par le chiffre 6 commencent à nous faire peur aussi. Nous qui cotonnéons les artistes, beaucoup d'artistes nous disent « Mourir sur scène, c'est une gloire et c'est un honneur. » Et c'est le cas de Papa Wimba. Papa Wimba est mort sur scène, c'est-à-dire sous son lieu de travail. C'était son bureau. De là où il est, je crois qu'il est heureux. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un honneur et une gloire. Mais, c'est une souffrance pour les fans. Comme je l'ai dit, des millions et des millions de fans de Papa Wimba sont restés maintenant orphelins. Et c'est ça, l'artiste. Moi, j'ai côtoyé beaucoup d'artistes, que ce soit ici en France et au Congo, et des grands. Ils nous disent toujours « Mourir sur scène, c'est une gloire. » Aujourd'hui, Papa Wimba est honoré le fait de mourir sur scène. Maintenant, Papa Wimba est mort. Mais n'oubliez pas que Papa Wimba était un grand fan de Jean-Serge et Sou. Voilà ce que je voulais faire passer aussi. Le roi est mort, vive le roi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501